Vous êtes passé juste en dessous de l'autre amende qui, elle, automatiquement s'élève déjà à 420 euros plus 9,06 euros. Et on va comme ça ensuite à 578 euros plus 9,06 euros. Et après, regardez, on est à des 1260. Je vais demander un petit souffle en direction du cône sans le toucher, souffle la distance. Vous avez consommé des boissons alcoolisées, monsieur ? Ah, midi, à mon avis, un peu après-midi. Midi, midi et demi, parce que c'est encore rouge ici. Pour ça, vous ne vouliez pas vous arrêter ? Mettez-vous là sur le côté, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, je vous demandais de préparer les documents du véhicule ainsi que votre permis de conduire et votre quantité, s'il vous plaît. Préparez tous les documents, j'arrive avec un autre appareil. Vous le prenez en bouche et vous soufflez d'un souffle continu. On y va. On souffle. Encore, 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 encore. Stop. Alors, il y a trois possibilités. Safe, alarme ou positif. Alarme. Qu'est-ce que vous avez consommé à midi et demi ? Deux mille bouteilles de vin et avant ça, une minute. Ça fait quand même sept heures, donc il faut quand même avoir consommé quelque chose pour encore être en alarme après sept heures. Non, je ne vais plus consommer à midi et demi, c'est peut-être une heure, je ne sais plus. Je vais procéder en encodage et je reviens vers vous pour un autre souffle. Ça va ? Monsieur nous dit avoir consommé des boissons alcoolisées à midi et demi. Ça fait sept heures maintenant de passer entre midi et demi et le temps du contrôle. Donc à mon avis, il y a eu quelque chose entre eux. Ou alors le taux qui était consommé à midi et demi était relativement important. Maintenant, dans le deuxième souffle, on verra vraiment le taux qu'il reste encore au niveau de l'alcool dans l'organisme du monsieur. Encore, 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 stop. Voilà. Maintenant, nous allons lire ensemble un taux. Et c'est ce taux-là qui va déterminer l'alcoolémie. 0,30. Vous êtes en alcoolémie à partir de 0,22. Donc, vous êtes toujours en alcoolémie légère. Donc, vous allez avoir une retenue du permis de conduire pendant trois heures. Et vous allez recevoir une amende. Alors, je vous signale que vous allez recevoir à votre domicile une amende. Cette amende, je vais d'ailleurs vous montrer le tableau. Vous voyez, vous êtes entre 0,22 et 0,35. Donc, l'amende est de 179 euros plus 9,06 euros pour les frais. Vous voyez, vous êtes passé juste en dessous de l'autre amende qui, elle, automatiquement, s'élève déjà à 420 euros plus 9,06 euros. Et on va comme ça ensuite à 578 euros plus 9,06 euros. Et après, regardez, on est à des 1260. Donc, je vous dis ça, c'est pour vous. Vous voyez les conséquences. D'accord ? Je vous fais comprendre. Voilà. Vous recevrez ça à votre domicile. Madame, je vais donc l'inviter à souffler. Voilà. Donc, un petit souffle en direction du cône sur le toucher. Voilà. C'est négatif. Donc, vous pouvez aller sans problème. Même si monsieur nous dit la vérité, avoir consommé à 12h30, les quantités consommées peuvent, quelques heures après, voire ici, 7 heures après, encore avoir des conséquences au niveau de l'alcoolémie au volant. Donc, c'est vraiment ici un contrôle qui doit servir aux autres pour que ce type d'infraction n'arrive plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada